Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des bases de données partiellement autonome, les Contain Database. Je me présente rapidement Arien Papillon, MossValuable Professionnel Data Platform. Vous pouvez consulter mes différents sites et blogs pour retrouver plein d'informations sur SQL Server. Les Contain Database sont des bases de données partiellement autonomes. Dans l'interface française de Management Studio, vous trouverez le terme « base de données à relation contenant contenu partiel », ça ne veut absolument rien dire et nous savons que ça sera mieux traduit à partir de la version 18.0 de Management Studio. L'objectif des Contain Database est de rendre une base de données la plus autonome possible du serveur qui l'héberge, la plus indépendante possible. A l'heure actuelle, seul le niveau « partiellement autonome » est supporté, vous n'avez pas de bases de données totalement autonomes. L'objectif des bases de données partiellement autonomes est de permettre au niveau sécurité un accès direct à la base de données, sans passer par un login ou un compte de connexion comme ça se fait habituellement au niveau du serveur. Donc normalement c'est une authentification au niveau serveur et ensuite un mappage sur un utilisateur de base de données, là seul un utilisateur de base de données permet l'authentification. Ça règle aussi une problématique de classement qui existe lorsque vous avez une base de données dont le classement est différent du classement du serveur. Avantage, ça va vous simplifier le déplacement des bases entre serveurs. Il existe un problème assez courant. Lorsque vous transportez une base de données d'un serveur à l'autre par backup restore ou attache des tâches, vous avez une problématique de remappage des utilisateurs SQL sur la nouvelle instance remappage vers les logins. Ça simplifiera aussi donc la gestion des utilisateurs dans tous les cas de réplica, réplica Loison ou log shipping. Et en particulier ça nous permettra d'éviter les opérations de clonage d'utilisateurs qu'il nous arrive de faire pour régler ce problème. Dernier point, les applications qui utilisent une base de données avec un classement différent de celui du serveur pourront mieux fonctionner. Comment activer les bases données partiellement autonomes ? D'abord au niveau de l'instance SQL Server, dans les propriétés de l'instance onglet avancé ou avec la procédure stockée SP configure si on préfère la ligne de commande. Ensuite, créer notre base de données avec l'option containment partial. Vous pouvez également créer la base de données tout à fait normalement et puis la passer en mode contain par la suite avec un alter database. Pour savoir quelles sont les bases de données qui ont été configurées en base partiellement autonome, vous pouvez utiliser la vue système 6 database qui contient une colonne containment. Les utilisateurs d'une contain database sont donc authentifiés par la base de données, il peut s'agir d'utilisateurs SQL ou Windows, mais cela supporte aussi des utilisateurs classiques avec un compte de connexion à login, lesquels seront authentifiés par l'instance plutôt que pour la base de données. Donc vous avez les deux types d'utilisateurs qui peuvent fonctionner. Il est possible, si vous configurez par la suite une base de données en partiellement autonome, de migrer des utilisateurs d'instance vers des utilisateurs contained, il existe pour cela une procédure stockée spMigrateUserToContained. Comme l'utilisateur contain est authentifié au niveau de la base de données, on ne peut donc pas lui donner de permission à l'extérieur de cette base de données. Mais si une autre base de données utilise l'invité, l'utilisateur guest, il pourra tout de même accéder aux données de cette base. Par exemple, il peut accéder à la base de données master avec le compte invité. Pour vérifier que la base et tous ces objets supportent bien le cloisonnement et que vous ne vous trouvez pas par exemple avec une procédure stockée qui va lire les données d'une autre base avec un select, vous pouvez utiliser la vue système 6DMDBUncontainedEntities et vous pouvez également vérifier si des applications lancent des requêtes non cloisonnées qui font appel à l'extérieur avec un événement étendu DatabaseUncontainedUsage. Passons à la démonstration. La première chose que nous devons faire, d'abord, c'est d'activer les containers database au niveau de l'instance. Pour ça, j'utilise la procédure stockée spConfigure avec l'option container database authentication et je reconfigure mon serveur pour activer la configuration. Je peux maintenant créer une base de données directement avec l'option containment égale partial où je pourrais éventuellement la créer tout à fait normalement et la passer après en mode partiellement autonome avec un alter database. Si je regarde dans la vue 6Database, on va voir que, effectivement, j'ai une base de données qui est marquée comme partiellement autonome avec la colonne containment. Alors pour le plaisir, créons quand même une table avec quelques données, j'utilise ma base de données, je crée une table et j'insère quelques personnes dans ma table. Nous allons voir maintenant ce qui se passe en termes d'authentification sur la base de données. Je vais créer deux logins tout à fait normal, un jack et un bill. Dans la base de données, je vais créer les deux users qui correspondent en leur donnant les droits de lecture. Là, nous avons le fonctionnement normal d'un utilisateur avec login. Mais ce qui est nouveau avec la base de données partiellement autonome, c'est que je peux aussi créer un utilisateur contained, donc un utilisateur au niveau de la base de données, pour lequel je n'ai créé aucun login. Par exemple, je crée l'utilisateur bob avec des permissions de lecture également. Je peux aussi créer un utilisateur windows exactement de la même manière pour lequel il n'existe aucun login. Vérifions les utilisateurs que nous avons créés. Dans la vue sys database principles, on va constater que nous avons des utilisateurs qui sont des utilisateurs windows et puis bob en particulier est marqué utilisateur database comme type d'authentification. C'est donc un utilisateur contained, de même que l'utilisateur windows que nous avons créé, qui lui est malgré tout marqué utilisateur windows. Testons l'authentification. J'ai donc une fenêtre de requête avec laquelle je vais tester les différents cas d'authentification. Je peux bien sûr me connecter avec un utilisateur avec login. Je vais par exemple utiliser l'utilisateur Jack. Aucun problème, il peut bien utiliser la base de données. Il peut bien sélectionner dans la table. Par contre, il n'a pas de permission spécifique dans la base données AdventureWorks, mais je pourrais lui en donner. Donc j'ai un message d'erreur. La base de données AdventureWorks 2014 a l'invité activé et donc comme l'invité est activé, il peut l'utiliser et sélectionner dans cette base de données. Faisons la même chose avec l'utilisateur Bob. L'utilisateur Bob est un utilisateur contained. Premier constat, échec de l'authentification. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur est authentifié au niveau de la base de données et non du serveur. Pour que ça fonctionne, il faut que j'indique le nom de la base de données dans la boîte de dialogue correspondante. Et à ce moment là, pas de problème. Il peut bien sûr faire un reuse de la base dans laquelle il se trouve. Jusque là, tout va bien. Il peut sélectionner également la table. Bien sûr, il ne peut toujours pas utiliser la base AdventureWorks.dw avec le même message d'erreur. Par contre, si l'invité est activé, il a beau avoir un user sans login usercontained, il peut quand même sélectionner la table dans AdventureWorks 2014, voire même faire un use de la base AdventureWorks 2014. Donc vous voyez que dans les deux cas, ça semble fonctionner pareil. La différence principale entre un utilisateur avec login et un utilisateur sans login et donc contained, est que l'utilisateur contained ne peut pas du tout avoir de permission donnée à l'extérieur des frontières de la base de données. Il est bien sûr possible de migrer un utilisateur d'un utilisateur avec login vers un utilisateur contained. Pour ça, on va utiliser la procedure stockée SP MigrateUserToContained pour transformer l'utilisateur Jack en utilisateur intégré à la base de données. Vérifions. Mon utilisateur Jack est maintenant utilisateur de base de données et cette procédure stockée m'a permis au passage de désactiver le login. Avant de décider de migrer vers une base de données partiellement autonome, nous allons devoir vérifier si tous les objets sont bien cloisonnés dans la base de données et qu'il n'y ait pas une procédure stockée qui fasse appel à des tables à l'extérieur de la base de données par exemple. Je vais créer une procédure stockée qui fait appel à la base de données AdventureWorks et vérifier qu'elle est compatible avec le cloisonnement avec la vue DMDB Uncontained Entities. Et je retrouve cette procédure stockée ici ou en clair avec son nom et ça m'indique jusqu'au numéro de ligne effectivement qui est incompatible avec une base de données partiellement autonome. Je vais aussi pouvoir surveiller quelles sont les requêtes qui sortent des frontières de ma base de données avec une session d'événement étendue avec laquelle je surveille l'événement Database Uncontained Usage. Je vais surveiller ma session d'événement et après un petit peu de délai, les requêtes qui sortent des frontières de la base de données seront capturées lors de la compilation. Les bases de données partiellement autonomes ont aussi une autre fonctionnalité utile, en particulier pour les problématiques de classement. Lorsque vous avez une base de données qui est un classement différent de celui configuré par défaut pour le serveur, vous pouvez avoir des problématiques de conflit de classement liées au fait que lorsqu'on crée une table temporaire, cette table temporaire, si on ne spécifie aucun classement, est créée avec le classement par défaut du serveur plutôt que celui de la base de données courante. Dans le cas d'une base de données partiellement autonome, le classement de la table temporaire est toujours créé avec le classement de la base de données courante, ce qui va nous permettre d'éviter les conflits de classement que vous pouvez rencontrer avec certaines applications. Mon serveur est configuré en classement French C-I-A-S, case insensitive, accent sensitive. Nous allons le vérifier effectivement. Je vais créer deux bases de données, toutes les deux avec un classement différent de celui du serveur. Je vais utiliser le classement French C-I-A-I, accent insensitive, une base collection db et une base collection db contained. La première est une base normale, la seconde une base partiellement autonome. Et je vais faire un petit test, le même, sur chacune de ces bases. Dans la première base, qui est une base de données ordinaire, je vais créer une table, insérer quelques valeurs dans cette table, et puis ensuite créer une table temporaire sans spécifier aucun classement au moment de la création, et insérer les mêmes valeurs dedans. Le problème, c'est au moment où je vais vouloir faire une jointure entre ces deux tables, là, immédiatement, j'obtiens un message d'erreur, impossible de résoudre le conflit de classement entre French C-I-A-S et French C-I-A-I. Le problème vient du fait que j'ai un classement différent au niveau du serveur, et donc de la base tempdb, de celui de la base de données collection db. La table temporaire est donc créée dans le classement du serveur. Faisons le même test avec une base de données partiellement autonome, contained. Même table, même table temporaire avec les mêmes valeurs, et là, aucun problème de conflit de classement. La table temporaire a été créée avec le classement de la base de données courante et non celui du serveur. Vous imaginez donc que cela peut être utile pour certaines applications incompatibles avec un classement serveur différent du classement de la base de données. Pour conclure, c'est une fonctionnalité intéressante, il faut quand même noter quelques limitations. En particulier, pas de possibilité de faire du change data capture, du change tracking, ni de la réplication. Et puis, le cloisonnement peut aussi avoir ses inconvénients, puisqu'il n'est pas possible d'avoir des permissions dans d'autres bases, donc pas de requêtes multibases, et pas de possibilité non plus d'appeler l'agent SQL ou ses objets, par exemple. Nous vous avons présenté les bases de données partiellement autonomes. Merci de votre attention, et à bientôt.